Pour notre invité de Xerfi Canal, le rebond de la France n'est pas une affaire de coût de production comme le clament les milieux patronaux. Le rebond, ou plutôt la contre-attaque, c'est avant tout une question d'innovation, de gain de productivité et donc de technologie et de prise de risque. « Mobilisons mieux nos ingénieurs, notre épargne et nos entrepreneurs et la France sera prête pour repartir à l'offensive. » C'est la thèse défendue dans « La France contre-attaque », un livre rédigé par deux économistes qui sont aussi deux députés du Parti Socialiste. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Valérie Rabault, vous êtes associée à Karine Berger pour rédiger ce livre « La France contre-attaque ». Alors, je vous présente en quelques mots, en dehors du fait que vous êtes député socialiste, vous êtes d'abord ingénieur des ponts et chaussées, et vous avez travaillé dans la banque et la finance, d'abord à la Société Générale, puis longuement à BNP Paribas. Et vous êtes depuis 2012 député PS de la première circonscription du Tardes-et-Garonne. Alors, votre livre est d'abord un manifeste anti-French bashing, et vous dites d'ailleurs « Puisque personne n'a envie de relayer les messages positifs, nous avons décidé de le faire ». Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste, Valérie Rabault ? Écoutez, ce livre, c'est un tour de France d'une vingtaine d'entreprises, plutôt des PME, mais pas que. Il y a aussi quelques entreprises du CAC 40, un tour de France des entreprises, qui se battent dans la mondialisation. Parce qu'on a toujours l'impression que quand on lit la presse, peut-être encore plus la presse française qu'étrangère, que la France serait fichue, qu'on n'arrive pas à décoller, qu'on n'arrive pas à exporter, qu'on n'arrive pas à vendre nos produits. Il se trouve que dans cette mondialisation, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se battent aujourd'hui, qui sont capables d'exporter, qui sont capables d'inventer, qui ont des innovations que d'autres n'ont pas, et qui sont capables de les porter. Et ça, c'est très important. Je crois qu'il faut que... On a regardé, il y a un sondage qu'on cite dans le livre, on demande aux Européens, dans les 28 pays, connaissez-vous la stratégie de votre entreprise ? 63% des Européens disent oui, 46% des Français disent oui. On est les derniers du classement. C'est un désintérêt français pour les entreprises ? C'est une vraie question que nous nous sommes posées, parce qu'il y a quand même 15 millions de salariés français qui travaillent dans des entreprises privées, donc dans l'entreprise. Et pour autant, cette connaissance de l'entreprise, c'est quelque chose qui, quand on regarde les études, c'est quelque chose qui nous a frappés, parce que ça ressent un peu comme une spécificité française. Alors, je vais continuer de vous citer. Vous dites que le vrai débat sur les entreprises, dont vous dites par ailleurs qu'il est très politisé, c'est celui entre le capitalisme de la rente et le capitalisme d'un investissement productif et du développement. En somme, la rente, voilà l'ennemi du système productif français. Alors, on le décrit de manière peut-être un tout petit peu plus nuancée. Il y a la bonne rente et la mauvaise rente. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, quelqu'un qui a fait une invention, il faut qu'il puisse avoir quelques années pour bénéficier des fruits de cette invention. C'est le brevet. C'est le brevet, mais il faut que ce soit une bonne rente, en quelque sorte. Tandis que la mauvaise rente, c'est celle qui se dit, comment je vais engranger des bénéfices le plus vite possible, quitte à ne pas avoir nécessairement une productivité. Alors, comment elle fonctionne, cette mauvaise rente ? Alors, il y a un chiffre qu'on donne dans le… je ne sais plus dans quel chapitre, je finis par m'y perdre. On dit, voilà, le PIB de la France, c'est à peu près 2 000 milliards, à peu près un peu moins. Et puis, le chiffre d'affaires des entreprises, c'est 3 700 milliards. C'est-à-dire que dans le rapport, ce qu'on compte dans le PIB, c'est la valeur ajoutée. 2 euros de production, de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 1 euro de valeur ajoutée. Et ce qui compte pour nous, c'est la valeur ajoutée. C'est véritablement être capable d'augmenter cette valeur ajoutée. Alors, il y a des secteurs qui en ont un peu plus que d'autres. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui, c'est vers quel secteur il faut aller mettre cet argent, investir pour le futur ? Alors, justement, vous me tournez la perche pour parler de valeur ajoutée. Vous dites, et là, j'ai les pages, pages 43 à 46 de votre livre. Alors, 3 citations. Le cœur de la croissance est à rechercher dans le progrès technologique et dans la nouveauté. Deuxième phrase. Aujourd'hui, cette nouveauté se situe dans le secteur high-tech. Et troisième phrase. L'ingénieur français, c'est le garant de la valeur ajoutée. En somme, si je résume, nous avons des ingénieurs et de l'épargne. Il nous suffit de les mobiliser pour réussir et créer de la valeur ajoutée. Et de la bonne rente. Et de la bonne rente. Alors, la question qu'on s'est posée, puisqu'on regarde aussi la télévision comme tout le monde, l'Allemagne a une sorte de marque de fabrique, c'est la qualité. Certains concessionnaires automobiles font d'ailleurs des publicités là-dessus. Les États-Unis, c'est on est capable d'inventer, de bidouer dans son garage, de trouver l'invention géniale. La France, c'est quoi ? C'est quoi son image quand on est à l'étranger ? C'est quoi sa valeur ajoutée ? Et quand on regarde bien, aussi ce qui peut être dit, c'est l'ingénieur, pas l'ingénieur pour ce qu'il est, mais une sorte d'ingéniosité française. C'est-à-dire qu'on n'y va pas avec des œillères quand on fait de la recherche. On est capable de se dire, ça, ça ne marche pas, mais on va pouvoir l'utiliser pour autre chose. On donne un exemple dans le livre, qui est l'entreprise Proof Tag, qui a inventé du code à bulles. Tout ça, c'est parti d'une expérience ratée sur des polymères. Ils ont été capables de se dire, puisqu'on n'arrive pas à sortir les bulles d'un polymère, ça donne une composition unique, et cette composition unique, ça permet un processus d'authentification. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs marchés à l'international. Donc c'est ça, ce label. Ce label français, quand on veut s'exporter, c'est cette ingéniosité, cette capacité à... L'ingénieur pre-chevalier du système productif français, mais est-ce que cet ingénieur, ce n'est pas un petit peu, ces dernières années, détourné du système productif ? Ah, il est parti, il a pu avoir quelques tentations pour aller dans d'autres secteurs. Y compris dans la politique. Vous affirmez aussi par ailleurs qu'il y a, alors chose étonnante pour les milieux patronaux, qu'il n'y aurait pas de profitabilité des entreprises françaises. De problème. Alors, ce qu'on dit, on le dit de manière un peu plus nuancée. On dit, quand on regarde la base, qui s'appelle une base BAC, comme le compositeur, qui est une base tenue par la Banque Centrale Européenne, qui récupère tous les bilans des entreprises allemandes, françaises, italiennes, etc. Quand on regarde l'évolution de la profitabilité ou du REE, par taille, par secteur, entre les entreprises allemandes et françaises, elles suivent le cycle économique. Ce qui n'est pas le cas des entreprises italiennes, dont on a vu qu'elles se sont effondrées au cours des 3-4 dernières années. Donc on dit, quand on nous... parfois assène que l'Allemagne serait beaucoup plus... les entreprises allemandes seraient beaucoup plus rentables, profitables que les nôtres, ce n'est pas vrai. On voudrait, en tout cas ce que se démontre cette base... En termes de taux de profit, de taux de rentabilité, mais en termes de masse de profit. Mais la masse, c'est aussi le nombre d'entreprises. C'est la masse de profit aussi qui permet de prendre le risque. Mais c'est aussi le nombre d'entreprises. En France, vous avez 100 000 entreprises qui exportent. En Allemagne, il y en a 300 000. En France, vous avez des PME qui restent PME. En Allemagne, elles deviennent des ETI. On a à peu près 4 600 ETI en France, 271 grandes entreprises. Le secteur, le tissu des ETI, celles qui ont vraiment plus de chances pour aller se battre à l'international, est en France insuffisant. Et ça, nous le disons. Ce qu'il faut, c'est qu'on aide les PME à devenir des ETI. Alors, on fait un certain nombre de propositions là-dessus. Mais puisque vous avez fait beaucoup de comparaisons avec l'Allemagne, j'ai envie de vous dire, votre livre, c'est un petit peu l'anti-théorème de Schmitt. C'est l'investissement d'aujourd'hui qui fera la productivité de demain et les profits d'après-demain. Les profits, on verra plus tard. Non, non, les profits, on ne voit pas plus tard. On inverse par rapport au modèle allemand. Non, mais oui, mais le modèle allemand, alors là, moi, je suis toujours frappée. On a eu du mal à le trouver, d'ailleurs. Il existe un classement sur l'innovation. Mais l'innovation, dans le sens, combien de fois un brevet est appelé, c'est-à-dire combien de fois il sert à quelque chose. La France est troisième dans ce classement Reuters, troisième, avec 13% de l'innovation mondiale. L'Allemagne en a 1%. 1%. La France 13, l'Allemagne 1%. Donc, effectivement, dans l'utilisation, c'est-à-dire que Reuters fait vraiment un classement que je trouve intelligent de dire, voilà, on a une base de brevet, est-ce qu'il sert à quelque chose ? Est-ce qu'il est appelé, dans le fond ? Ou est-ce que, dans le fond, on dépose des brevets, mais ça ne sert à rien ? Pour l'instant, ils ne sont pas utilisés. Ça, c'est véritablement être capable de dire, on mesure l'efficacité de l'innovation. Donc, la France, c'est 13%. L'Allemagne, c'est 1%. Donc, l'Allemagne ne se situe pas tout à fait dans le même contexte que nous, puisqu'elle est capable, elle a du sérieux dans la production. Mais sur cette partie innovation, moi, je demande à voir dans quelques années. Alors, vous mettez l'accent sur l'innovation, sur les hautes technologies. Vous n'aimez pas trop qu'on parle de compétitivité. Et j'ai eu le sentiment, en lisant le livre, que vous contournez soigneusement la question de la fiscalité et des charges, notamment des charges qui pèsent sur le travail salarié. J'ai sous les yeux une étude qui a été réalisée par notre collaborateur Olivier Passet, « Compétitivité fiscale de la France, où en est-on ? » Et bon, ça vaut ce que valent les classements, mais le score de la France serait 27e sur 27 en Europe. Alors, pour répondre à cette question sur la fiscalité, quand on regarde ce qu'on dit, une heure de coût de l'industrie et du travail entre la France et l'Allemagne, on a 33,60 euros chez l'un, 33,70 euros chez l'autre. Ce n'est pas ça qui explique qu'on a un déficit de 100 milliards d'euros, qu'on a un déficit de 60 milliards et que l'Allemagne a un excédent de 100 milliards d'euros, essentiellement dû à sa production automobile. Donc ça, ça nous paraît aujourd'hui le débat économique pour se positionner dans la mondialisation. Il est résumé à une compétitivité qui est elle-même résumée au coût du travail. On pense que c'est faux et que si on se positionne là-dessus, on ne remportera jamais la bataille. Parce que des gens qui sont capables de faire du dumping sur le prix du travail, vous en trouvez par wagon. En revanche, des gens qui sont capables d'avoir de l'innovation qui soit productive, il y en a beaucoup moins et ils se bousculent beaucoup moins en portillons. Mais est-ce que ce n'est pas un faux débat, productivité, innovation, compétitivité ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir les trois ? Non mais il faut un compte de résultat, c'est votre chiffre d'affaires. Pour vendre, il faut être capable d'avoir des produits innovants, en tout cas que les gens ont envie d'acheter. Ensuite, effectivement, il y a votre coût de production, où là, si vous avez de la productivité, que vous produisez plus vite que d'autres, vous réduisez votre coût. Et puis après, vous avez la partie fiscalité, en tout cas sur le taux d'imposition sur les sociétés. Donc tout ça, ça joue. Mais aujourd'hui, dans le bilan d'une entreprise, on ne parle que coût du travail. Le mot d'ordre du MEDEF à la sortie de son université est porté que sur le coût du travail. Ce qui, à mon avis, est une erreur dans la complexité du bilan d'une entreprise et de tous les paramètres qu'on peut faire jouer. On sent dans votre livre que vous avez une tendresse particulière pour les PME, contre les méchantes multinationales, tout ce qui est petit contre tout ce qui est gros. Inégalité devant l'impôt, salaire plus bas, difficulté de recrutement, problème de financement, tout ça est parfaitement vrai. Comment fait-on pour épauler les PME ? Alors, il n'y a pas de grandes entreprises bashing ou de CAC 40 bashing dans le livre. Il y a juste de dire, il y a un certain nombre d'aides qui existent dans le pays, qui peuvent aussi passer par de l'accès au financement, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'elles ne bénéficient pas assez aux PME qui en ont le plus besoin pour se positionner dans cette bataille de la mondialisation. Donc, on fait un certain nombre de propositions. On pense par exemple au crédit impôt recherche. On pense au crédit impôt recherche, on pense au financement, on pense à la protection des actionnaires minoritaires dans une société. Vous êtes un inventeur, vous avez besoin de grossir, il faut que vous fassiez rentrer des investisseurs chez vous. Le droit allemand prévoit que ce n'est pas parce que quelqu'un est arrivé à 51% qu'il va décider de tout chez vous. Ça, ça n'existe pas en droit français. Donc, ça, c'est aussi une proposition de loi que nous allons porter avec Karine Berger. Il y a un certain nombre d'autres propositions qui portent sur la fiscalité, notamment avoir un impôt qu'on va porter sur des amendements dans ce projet de loi de finances, avoir un impôt plus progressif pour les PME, avec des seuils, les fameux 38 000 euros ou les 7,6 millions de chiffre d'affaires. Tout ça, ça va dans le sens de dire, il faut qu'on donne un vrai signal aux PME parce qu'encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, leur nombre pour qu'elles deviennent des ETI est insuffisant aujourd'hui. Et c'est ça qui sera, à mon avis, la vraie clé pour gagner. Alors, on évoque souvent sur les PME, je ne résiste pas au plaisir de vous poser cette question, on évoque souvent les problèmes de rapport de force avec les grandes entreprises, on évoque sur les PME le problème de la fiscalité, on évoque moins souvent les problèmes de difficulté de recrutement et cette culture française d'aller dans les grands groupes. C'est vrai. Comment fait-on ? Alors ça, c'est une vraie question, parce que vous le dites très justement, quand on est à l'université dans une grande école, tout le monde veut aller dans un grand groupe. D'ailleurs, dans les sondages qu'on a consultés, ce sont très souvent et quasiment exclusivement les noms des grands groupes. C'est très différent avec la situation allemande et italienne. C'est très différent avec la situation allemande, enfin en tout cas allemande que je connais, italienne que je connais moins. Alors, nous, on fait plusieurs propositions, on dit déjà que dans les conseils de surveillance, les grands groupes, ce serait bien qu'il y ait un ou plusieurs patrons de PME. C'est-à-dire que cette voix des PME puisse être portée. La deuxième chose qu'on n'évoque pas dans le livre, mais qui pourrait être, effectivement, qu'on sollicite un peu plus, mais je sais bien que les patrons de PME ont beaucoup de choses à faire, donc il y a beaucoup de tâches qui passent sur leurs épaules. Dans les cours qui peuvent être donnés où on fait intervenir des professionnels, on pense toujours à des personnes de grands groupes, on pense rarement à des responsables de PME. Mais encore une fois, le label PME, le label ETI, il faut qu'on soit plusieurs à le porter. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, vous qui êtes issu d'une très grande école, dans la culture même des très grandes écoles, pour promouvoir les PME ? Dans les grandes écoles, il y a un peu une tendance à la sécurité, c'est-à-dire avoir un bon diplôme pour avoir une sécurité de l'emploi, et donc on peut se laisser enfermer dans la rente, c'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose de culturel qui va être difficile à faire bouger. Mais si dans le discours public, dans le discours politique, on arrive à faire en sorte que ce label PME, ce combat qu'on mène avec les PME, pour qu'elles grossissent, qu'elles se positionnent dans la mondialisation, si ce combat arrive à être vainqueur, je pense qu'on aura remporté une bataille. Alors peut-être pour conclure, Valérie Rameau, vous proposez avec Karine Berger toute une série de mesures, et notamment des mesures regroupées dans un plan investissement risque pour la France 2040. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps. S'il fallait en défendre une absolument, ce serait laquelle mesure ? Alors il y a trois, je vais juste répondre très rapidement, il y a trois volets. Il y en a une qui porte sur le financement et tout ce qui est aspects fiscaux. Un autre volet qui porte sur l'environnement. C'est typiquement pas faire en sorte que toutes les administrations, l'ADG, FIP, la directe, viennent à la queue le le dans les entreprises et que vous y passiez trois mois, alors que clairement une petite entreprise n'a pas assez de ressources et a d'autres choses à faire. Et le troisième, c'est l'argent, l'investissement qu'on met sur la table. Nous on l'a chiffré à 60 milliards d'investissement à fournir, pour que ces trois piliers puissent avancer en même temps. Un plan pour que la France contre-attaque, Valérie Rameau. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501